bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bon on va parler aujourd'hui de deux sujets très intéressants puisqu'on va parler de xbox il y avait longtemps et de assassin sketch shadow puisqu'il ya des nouvelles choses qui sont tombés sur le sujet par contre concernant xbox c'est pas très joyeux joyeux allez c'est parti on y va let's go alors qu'on le fait l'actualité pendant plusieurs mois avec le rachat d'activision bizarre xbox semble désormais être le si la cible de beaucoup de critiques parmi elles on retrouve celle de jason schreyer un journaliste très respecté dans le milieu alors que le beaucoup de joueurs se moque ce monde au micro soft et de xbox personnellement j'aime bien xbox j'aime bien playstation j'aime bien les switch je possède les trois consoles donc moi tant qu'il ya les jeux après les machines vous savez ce que j'en pense en ne regardant que les ventes de leurs consoles il ne faut pas oublier que la ferme de raymond est présente sur bien des terrains différents surtout depuis la mise en avant du xbox game pass et depuis le rachat d'énormément de gros studio activisant bizarre en tête pourtant malgré cette implantation solide microsoft ne semble pas toujours être sûr de ce qu'ils veulent faire de leur branche xbox et prennent parfois la parole pour dire des choses à peu contradictoires c'est en tout cas ce que pense jason schreyer un journaliste de bloomberg particulièrement respecté dans le milieu de presse spécialisée vous commencez à venir à venir où est ce que vous commencez à voir où est ce que je veux en venir plutôt 1 bon je cite ce qu'il dit xbox est tellement chaotique en ce moment l'art plan change tous les ans l'année dernière il disait qu'ils ne sortiraient jamais sur playstation ils changent d'avis tous les mois c'est un désastre ils n'ont aucun plan c'est vraiment triste c'est vraiment qu'elle dit sur les amis c'est jason schreyer vous imaginez à quel point je voulais revenir là dessus parce que malgré que j'aime bien xbox mais là ouais si on aurait tendance à accorder un point à jason schreyer sur le côté un peu clair des prises de paroles de microsoft il faut cependant rappeler qu'il semble faire des références à une prise de parole de spencer qui n'est pas tout à fait exact en effet au moment où ces derniers confirmé que plusieurs jeux du gameplay sortiraient sur d'autres consoles il avait bien dit qu'il ne s'agirait pas d'injones et il avait raison puisqu'il parlait de quatre nouveaux premiers jeux concernés à savoir grounded et forage pentimon et surpuisent rappelez vous si je me souviens bien spencer n'avait pas dit que injones et le cercle ancien ne sortirait jamais sur playstation au contraire d'ailleurs puisqu'il avait également déclaré la conviction qu'au cours des cinq ou dix prochaines années les jeux exclusifs à un seul matériel constitueront une part de plus en plus petite de l'industrie du jeu vidéo quoi qu'il en soit il est vrai que microsoft n'est toujours pas très clair dans leur stratégie ce qui gêne beaucoup de joueurs qui ne savent plus sur quel pilon c'est cependant dans la même mission que celle que de l'être partagé plus aux jeux de nature hier pointe également du doigt les récentes décisions de sony et de guerrilla games à propos de la saga horizon à ça va il n'y a pas qu'il y 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 a en colère parce que en même temps les joueurs le sont aussi que l'idée d'en sortir un horizon 0 dans le remaster tout ça pour le rendre compatible p5 pro laisse moi rire laisse moi rire avec leur jeu de base ils pouvaient le mettre compatible p5 pro il suffisait qu'ils mettent comme il faut maintenant rajouter 10 euros qui ajoute l'option p5 pro et vous avez vu d'ailleurs sur les interfaces playstation maintenant c'est marqué un jeu compatible p5 pro c'est déjà marqué je le repère hier je cite ce qu'il dit guerrilla games sont dans une position intéressante parce qu'ils sont en train de travailler sur ce jeu horizon online que je ne sais pas combien de joueurs veulent vraiment et puis ils ont le remaster et le jeu lego qui arrive une partie de moi se demande de ce qu'il adviendra et si aucun de ces deux derniers ne se vendent assez bien et si on s'en rend compte qu'il n'y a plus beaucoup d'intérêt dans la licence horizon Est-ce qu'ils continueront leur travail selon horizon online je ne sais pas il y a beaucoup de questions à poser sur la stratégie autour de ce jeu en ligne et j'en ai clairement On va parler il y a peu d'horizon 3 ne semble pas du tout être une priorité pour Sony qui préfère miser sur le fameux horizon online Donc pas d'horizon 3 pour l'instant les amis ça a l'air d'être confirmé alors que très peu de joueurs me l'ont demandé Quant au sait à quel point le développement des jeux récents est coûteux à la fois en temps et en argent Et quand on garde en tête le fiasco de Concorde on est en effet en droit de se demander si le développement de horizon online est une bonne idée Et si surtout son échec potentiel ne pourrait pas signer un futur catastrophique pour une licence pourtant très appréciée des joueurs PlayStation D'un côté comme de l'autre de l'industrie l'un ne semble donc pas toujours être aux bonnes idées Et oui Et je vous l'avais dit que c'était pas chaud chaud je vous l'avais dit D'un côté comme d'un autre D'un côté donc donc on a une information qui a été vérifiée là ici dans ces quatre collines c'est que Pas d'horizon 3 Donc ne l'attendez pas C'est comme ça parce qu'ils préfèrent se concentrer sur l'horizon online Et sur l'horizon Bah le remaster tout en fait il va bientôt sortir donc Je pense qu'ils veulent plus se concentrer sur l'horizon online Mais par contre quant à la stratégie Xbox je suis tout à fait d'accord même si je possède cette machine Mais pourquoi Xbox ne sortirait pas un gros jeu tous les mois comme tout le monde le fait ? Pourquoi ? Pourquoi ils font pas ça ? Même Nintendo le fait ? Ca doit pas être si compliqué ! Où sont les jeux Xbox ? Bon je sais qu'il y a une Genesis qui arrive au mois de décembre Mais avant y a quoi ? Y a quoi ? Moi ma Xbox là elle est en train d'être euh... Prendre la poussière hein ? Je veux jouer à quoi moi en attendant ? Des jeux du Game Pass ! Je les ai quasiment euh... Pour la plupart finis Enfin des jeux que j'aime bien entendu j'ai pas tout fait le Game Pass Enfin chacun ses goûts bien entendu Mais euh... Pour la tête que Xbox réagisse là dessus parce que... Je ne sais pas où ils vont Ils auront bon sortir des consoles et des consoles et des consoles Si leur stratégie ne change pas Ca restera la même Ca restera la même Il faut qu'ils sortent au moins un gros jeu par mois Sans ça Même en sortant de nouveau à voir Non Je pense que la sauce ne prendra pouf Malheureusement Malheureusement parce que si On perd Xbox Là ça commence déjà hein Sony a le monopole Et qui dit que Sony a le monopole Et bah Sony Il peut faire ce qu'il veut Vous l'avez vu Avec la PS5 Pro Voilà Voilà C'est tout simple C'est CQFD les amis Voilà Voilà Donc je voulais revenir sur cette vidéo A propos des... Ben justement A propos des... Propos de... Jason Schreier Qui sont très intéressantes Qu'il fallait qu'on discute ici Parce que... Oui ce journaliste est très réputé Et... On pourrait le croire De toute façon De toute façon De côté de PS5 Ils ne sont pas mieux Ils ne sont pas mieux Qu'ils ne font que ça Parce que sortir Ils auront rien d'asseur Laisse tomber quoi Laisse tomber Il en avait pas besoin Donc... Voilà Je ne sais pas pourquoi Ils ont fait ça Bah... Pour la money La money 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 Moulaga Moulaga Voilà Mais autrement Ils n'avaient pas besoin De sortir ça Ils n'en avaient pas besoin Comme je disais tout à l'heure Pour Horizon Le slot qui était original Ca suffisait amplement Il a rajouté 10 euros Pour le transfert Vers la PS5 Pro Il l'optimisait Un petit peu plus Et voilà Le tour est joué Alors... Il a fallu qu'ils nous répondent Ca Et c'est comme le Horizon Online Je pense qu'ils n'ont pas encore compris Mais qu'ils n'ont qu'encore dit Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils n'ont pas encore compris Et là il va falloir réagir Il va falloir réagir Voilà Pourtant j'aime ces trois machines J'aime la Switch Ou la Divox Et la Playstation Mais... Je ne sais pas où on s'en va On revient nos jeux AAA solo S'il vous plait De toute façon vous avez vu les chiffres de vente récemment ? Qu'est-ce qu'ils vendaient de plus ? Ben les jeux AAA solo Et nous Les jeux... Les jeux GAST etc Voilà Tout est dit Alors s'il vous plait refaites nous Les jeux AAA solo Narratif J'oublie Voilà Donc euh... J'espère que cette vidéo vous a plu les amis N'hésitez pas à commenter comme d'habitude A liker, partager etc Et tant qu'à moi On se retrouve... Demain Si euh... Ouais demain 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 qui sera la dernière de la semaine Bon on n'aura pas beaucoup d'actualités cette semaine Franchement c'est hyper calme Hyper calme Est-ce que ça se trame quelque chose euh... Ces jours-ci ? Bon je ne sais pas En tout cas on se retrouvera en live demain soir Pour découvrir le jeu Nintendo Dimanche soir On aura droit Enfin je crois que c'est le dimanche soir pour l'XS Au live Saint-Lantique 2 Et mardi soir À TargetBozet ParkingZero Que j'entends beaucoup Voilà En tout cas les amis Je vous laisse cette fois-ci Je vous laisse du coeur Mais pas de la pensée Parce que oui J'ai encore beaucoup de choses à faire Et on se dit à très bientôt Portez-vous bien Vive le jeu vidéo Ciao